La femme de nuit, la sirène qui entraîna le vangéliste en enfer, frère Aston Adam qui a été dans les 351 chambres de l'enfer, le Seigneur est venu et m'a emmené en enfer, quand nous sommes arrivés dans la première chambre de l'enfer. J'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons, dans cette première chambre, j'ai vu qu'il était écrit la prison de ceux qui avortent, la condamnation des péchés sexuels, il y avait un tableau, avec une liste de condamnations des divers péchés sexuels, quand j'ai lu cette liste, j'ai vu le genre de péché sexuel qui conduisait à la condamnation, le premier péché sexuel était le péché de personnes qui ont des rapports sexuels dans leur rêve. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels, je ne pouvais pas voir les gens, tout ce que je pouvais voir était de grandes flammes de feu, et j'ai entendu des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu, nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir. Puis le Seigneur m'a montré un homme qui avait un anneau de mariage au doigt, cet homme était squelettique, quand il nous a vus, l'homme a commencé à nous raconter son histoire, il nous dit, quand je me suis marié avec ma femme j'étais fidèle, même jusqu'à la mort, je n'ai jamais commis de l'adultère. Je ne convoitais pas les femmes, j'étais fidèle à ma femme car nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, et quand nous sommes devenus adultes, nous nous sommes mariés légalement. Cependant, quelques temps après que je suis entrée dans la vie conjugale, j'ai commencé à avoir constamment de rêves de rapport sexuel avec une femme, alors que ce rapport sexuel dans le rêve persistait, je ne pouvais pas identifier la dame qui venait dans mes rêves avoir des rapports sexuels avec moi, je n'ai jamais pu voir le visage de la dame qui venait coucher avec moi, Cependant cette femme venait chaque nuit faire l'amour avec moi, et donc ses rêves sexuels sont devenus répétitifs. Finalement j'ai décidé de parler à mon pasteur, et nous avons établi un programme de prière de délivrance, aussitôt que le jour de délivrance arriva, le pasteur pria pour moi dans le but d'arrêter et d'annuler ses rêves sexuels, Mais cependant, juste après la session de prière, je veux dire une semaine après cette session de délivrance, j'ai constaté que la prière de l'homme de Dieu n'a pas arrêté définitivement ce phénomène, et les rêves sexuels se sont poursuivis, et quand la mort est venue, j'ai été condamné dans l'au-delà à cause de ces activités sexuelles que j'avais dans le rêve, bien aimé. J'ai vu que ce frère qui était à l'intérieur de la fosse de feu était entouré de cette démon femelle, je veux dire de sirène, à vrai dire, la femme qui avait des rapports sexuels constants avec cet homme dans le rêve était l'une de ces sept femmes diableses de l'enfer, en fait la diablesse était une sirène qui venait dans le rêve de cet homme pour l'abuser et s'accoupler avec lui. Cette femme démon versait des tâches et des impuretés sur cet homme pendant les rapports sexuels qu'il avait dans le rêve, cet homme était souillé et tâché par les rapports sexuels dans le rêve, beaucoup de gens sont tâchés et rendus impurs par le sexe dans le rêve, mais ils ne voient pas les dangers et les conséquences dans leur esprit qui est souillé, j'ai vu que ce frère était dans une fosse, et cette démon femelle dansait autour de lui, du coup, le Seigneur me dit, cet homme était un évangéliste, mais il avait l'habitude de rêver des rêves sexuels pendant une longue période. Cela l'a amené ici, quand il est mort, le démon de l'adultère l'ont amené dans cette fosse, quand j'ai entendu cela j'ai commencé à répéter sans cesse, non 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 ce n'est pas possible, cela ne devrait pas se produire, le Seigneur a déclaré, 85% des gens en enfer sont condamnés pour le péché qu'ils ignorent, Jésus a dit à cet homme, je n'ai pas institué les mariages et l'acte sexuel pour que cela arrive dans le rêve. L'homme a dit, comment est-ce que je peux perdre mon âme simplement à cause des rêves sexuels ? Le Seigneur a dit, mon fils, il est trop tard, ensuite le Seigneur me dit, un jour alors que cet homme qui était évangéliste marchait dans la rue, tout à coup il a vu une belle dame, quand il a vu cette jolie dame, subitement il a eu le cœur brisé bien qu'il soit déjà marié, Il voulait vraiment avoir une liaison avec cette belle femme, car il avait du désir dans son cœur pour elle, mais malgré le désir dans son cœur, il s'est dit, je suis évangéliste, je suis déjà marié à une femme et je ne peux pas le faire, toutefois il était déjà amoureux de la dame et il désireut la dame dans son cœur, Cet homme ne savait pas que la dame qui lui avait brisé le cœur était une sorcière, et cette dame sorcière avait l'esprit de sirène des eaux en elle, qui la rendait séduisante dans la rue, Et cet esprit des eaux habitant dans la sorcière a pu lire dans l'esprit et le penser de l'évangéliste, quand il convoitait la dame sorcière, rapidement l'esprit marin qui était une sirène a capturé les pensées de la convoitise, que l'évangéliste entretenait dans son cœur, et la sirène a amené ses pensées de convoitise sous l'eau dans le royaume marin, Quand la sirène a rencontré la reine de la mer et la hiérarchie du royaume sous-marin, elle leur dit, votre Altesse, j'habite dans le corps de notre servante Linda, la sorcière, je l'ai rendue jolie, attirante et séduisante, j'ai rendu sa poitrine bosselée, et j'ai fait que j'habille de manière révélatrice, je lui ai donné ma beauté pour la séduction sur la terre, Et pendant qu'elle marchait dans la rue, un évangéliste était séduit par ma beauté et mon attirance séduisante, que j'ai donné Alinda notre servante la sorcière, puisque l'évangéliste a convoité ma beauté que j'ai transmise Alinda, je voudrais l'épouser, l'évangéliste est amoureux et il était plein de convoitise, ainsi il a ouvert la porte par ses pensées de convoitise, et il n'a pas avoué ses désirs impudiques, lorsque la maîtresse de la mer a entendu ce rapport de cette sirène, elle a accepté sa proposition de mariage, Ainsi l'esprit de l'évangéliste a été convoqué sous l'eau, la maîtresse de la mer a dit à la sirène de séduction, très bien, puisque vous voulez épouser l'évangéliste nous aurons besoin de rencontrer sa famille car nous devons donner la dot, afin d'officialiser le mariage, C'est comme ça que ces dames des eaux sont allées à la surface de la terre, et ils ont trouvé le membre de la famille de l'évangéliste qui était dans la sorcellerie, et ils se réunissent en une réunion dans le monde invisible pour parler du mariage et donner la dot, La maîtresse de la mer dit à la famille de l'évangéliste, nous sommes venus épouser votre fils l'évangéliste, car il est tombé amoureux de notre fille, la famille de l'évangéliste répondue à la maîtresse de la mer, vous pouvez le prendre en mariage car il est amoureux de votre fille la sirène, Mais vous devrez nous donner la dot qui peut nous satisfaire, et c'est ce que nous voulons pour la dot, nous savons tous que l'évangéliste est un serviteur de Dieu, donc nous voulons que vous réduisiez les années de sa vie, pour qu'il meure à l'âge de 33 ans, sa mort prematurée c'est la dot que nous attendons de vous, La reine de la mer et la sirène de la séduction ont accepté de tuer l'évangéliste à 33 ans, ainsi donc, ce jour-là le mariage entre l'évangéliste et la sirène de la séduction a été scellé dans le monde spirituel de la sorcellerie, Juste après le mariage, l'évangéliste a commencé à avoir des rêves sexuels de façon continue, il était inquiet et il est allé parler au pasteur, ce dernier a prié pour sa délivrance et la protection contre l'agression sexuelle dans le rêve, Bien qu'il a parlé au pasteur et malgré la délivrance, le rêve sexuel ont continué, en fait, chaque fois que le pasteur priait pour l'évangéliste, ce dernier passait une semaine sans le sexe dans le rêve, mais au fil du temps, ce rêve revenait, chaque fois que ses rêves sont revenus il est allé voir le pasteur pour lui informer, et quand le pasteur priait, ce rêve s'arrêterait pendant une semaine, puis cela revenait, un jour alors que l'évangéliste dormait, La sirène est venue dans son rêve et ils ont eu des relations sexuelles, en conséquence l'évangéliste a éjaculé, quand cela est arrivé, la sirène a recueilli son sperme et a emmené son sperme dans le royaume marin, et elle est allée trouver ses amis les dames de la mer sous l'eau, et elle leur a montré le sperme de l'évangéliste, elle leur dit, Mon mari a de bons spermatozoïdes, je voudrais avoir des enfants avec lui, immédiatement la sirène a introduit ses spermatozoïdes dans son ventre, par conséquent elle est tombée enceinte, plus tard, elle a accouché d'un bel enfant dans le monde marin, lorsque ses amis les dames de la mer ont vu que l'enfant était belle, ils ont dit à leur ami la sirène, La prochaine fois que vous rendrez visite à votre mari afin de s'accoupler avec lui, nous viendrons avec vous, quand ce jour est venu, elle est allée dormir avec l'évangéliste dans le rêve, et elle est venue avec beaucoup de ses amis du monde marin, et ils se sont tous accouplés avec l'évangéliste dans le rêve, lorsque l'évangéliste a remarqué que ses rêves sexuels répétitifs ne s'arrêtaient pas, il est allé voir le pasteur, Chaque fois que le pasteur priait pour lui il était protégé contre cette agression sexuelle dans une période d'une semaine, mais comme la procédure n'était pas faite correctement, la dame de la mer revenait sans cesse, quand l'évangéliste avait atteint 33 ans, il mourit, et il tomba dans le jour de sa mort, ce jour cette dame se sont battues pour son âme, chacun disait qu'il lui appartenait, étant donné que son esprit était taché et souillé à cause du sexe dans le rêve, il a fini par tomber en enfer, Immédiatement j'ai commencé à penser à tous les rêves sexuels que j'avais eus, le Seigneur a dit qu'il y a des principes pour être délivré du mariage spirituel, d'abord vous avez besoin de confesser à Dieu, puis à son serviteur, parce que vous êtes captivé et marié en esprit. Après cette confession, vous devez passer par la prière de délivrance, après cette prière, vous avez besoin d'une lettre de divorce afin de rendre la dot qui a été donnée pour votre mariage, cela se fait lorsque vous prenez une semence une offrande que vous allez apporter à mes serviteurs, Quand mon serviteur priera mon royaume et mettra une lettre de divorce et grâce à votre offrande la dot sera retournée au royaume marin, et le divorce sera selé, c'est le principe que le Seigneur m'a montré, dit le Seigneur. Il y a quatre types de mariages spirituels, premièrement, les anges qui ont couché avec des femmes à l'ère de Noé. Ces anges viennent dormir avec des humains dans le rêve, deuxièmement il y a des sorcières qui viennent dormir avec des gens en rêve quand ils les envient et les convoitent dans la journée, puis il y a aussi la pensée sexuelle de convoitise qui devient le rêve sexuel, et il y a aussi des esprits errants des esprits des morts qui viennent dormir avec des gens en rêve. Afin d'officialiser ces mariages spirituels, ces esprits trouveront un membre de votre famille qui est une sorcière et ils lui donneraient la dot pour le mariage, le Seigneur m'a dit qu'il y a 54 sortes de rêves. Plus le Seigneur a dit, beaucoup de gens regardent des feuilletons et des films érotiques, ces actes sexuels dans les films tâchent et souillent ceux qui les regardent. Les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent une porte d'entrée pour que le démon entre dans la vie des gens, a déclaré le Seigneur. Et les gens qui sont attachés à des films contenant des scènes sexuelles, deviennent liés dans le mariage spirituel avec le démon de l'enfer. Ce sont des démons qui épousent les gens et ont des relations sexuelles avec eux en rêve. Les gens entrent dans le mariage spirituel quand ils regardent les scènes sexuelles dans les films. Ils finissent par avoir des relations sexuelles dans leurs rêves. Ces démons de films réclameront leur âme s'ils ne se repentent pas, a déclaré le Seigneur. Chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour entrer dans leur vie et capturer leur âme. Les rêves des hommes sont les réalités spirituelles de leur vie. La vie des hommes est liée à leurs rêves. Vos rêves reflètent votre vie spirituelle. Ce que vous rêvez est ce qui est susceptible de se produire. Le rêve est un monde à lui seul. Ce sont des images assemblées qui sont projetées dans le sommeil. Il y a des symboles et des signes dans le rêve qui sont des messages que les enfants de Dieu doivent saisir. L'un des langages que Dieu utilise à la fin des temps pour parler à ses enfants sont des rêves. Il y a des messages codés dans les rêves et les enfants de Dieu ont besoin de l'onction pour décrypter ces rêves qui contiennent des messages. L'Esprit de Dieu peut donner une interprétation aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent apprendre les signes et l'interprétation des signes. En raison de la technologie et du modernisme, les enfants de Dieu ne parviennent pas à lire les signes dans le rêve et dans la vie quotidienne, même en météorologie. Les scientifiques se fient aux signes dans le ciel pour prédire la météo. En science médicale, le médecin recherche des signes dans le sang pour déterminer et diagnostiquer la maladie. Quand le Seigneur a voulu m'emmener dans une autre fosse, je l'ai tiré et j'ai dit au Seigneur, si j'étais à la place de l'évangéliste dans ce fosse. Il m'a regardé et a dit, il est trop tard pour lui. Frère nous ne sommes pas mieux que ces âmes qui sont en enfer. Ils ont entendu la parole comme nous. Ils ont été prévenus comme nous. Je suis ici pour vous avertir parce que le Seigneur m'a dit que ma mission est d'avertir l'humanité. Le Seigneur a dit à Eusokiel, mon enfant ta voix est devenue comme un. Les gens jouent de la musique quand vous prêchez. Me dit Jésus, le fait que vous ayez vu l'enfer n'est pas une garantie que vous êtes sauvés. Car nombreux sont ceux qui ont témoigné sur le ciel et l'enfermés sont quand même tombés en enfer. Dans cet endroit il y avait un.